Coucou messieurs pshus, comment allez-vous aujourd'hui ? Moi très bien, je suis motivée, j'espère que ça ira pour Tiboudounette Normalement la journée de merde est passée, elle arrive à quelque chose de mieux forcément C'est toujours mieux les lendemains où ça va pas, donc on va croiser les doigts pour elle C'est bientôt Noël là, je peux le dire, on a jamais été aussi prêts, on est le 23, c'est tellement proche Et quoi de mieux pour bien patienter avant le réveillon que un mours secret, rien du tout, on est d'accord Donc allons-y tout de suite, je suis beaucoup trop impatiente Allez, on se réveille, on va en cours On s'en fout d'ailleurs, je sais pas pourquoi elle va à ce cours optionnel là Elle ferait mieux de dormir, de se reposer un coup Bonjour, bonjour, contente de voir que vous avez trouvé l'endroit où se déroulera le cours d'aujourd'hui Bah, y'a de la mémoire là-dedans Quand les amphis sont prises, c'est ici que ça se passe J'espère que vous allez bien, moi je suis en pleine forme Elle parle d'une voix claire et trop forte pour un premier cours matinal Je me suis avachie sur mon dossier en traînant sur mon téléphone, attendant que la salle se remplisse J'ai branché mon téléphone cette nuit, mais je l'avais pas allumé de la journée d'hier J'ai plusieurs messages, dont moi Alexis et Rosa, qui me demandent si j'ai disparu de la circulation Également Shani, qui me cherchait partout hier soir Et aussi... et aussi... C'est qui ? Ah Priya ! J'espère que tu es bien rentrée chez toi Pour Nina, les choses sont en cours, elle va bien mieux Ne broie pas du noir, tu n'es pas seule Si tu as besoin de moi, n'hésite pas Priya Mooooooon ! Autant hier j'ai eu la force d'affronter mes pensées Autant aujourd'hui j'ai envie de les enfouir au plus profond de moi-même en attendant que ça passe La salle est quasi remplie Et Miss Paltry commence à écrire au tableau J'ai donc rangé mon téléphone Qu'est-ce que tu nous dis ? Oh lui il va veiller sur nous Lui je sais qu'on peut lui faire confiance Ça fait du bien d'avoir un mec sur qui se reposer Un mec ou une meuf hein Mais des gens en tout cas sur qui se reposer ça fait extrêmement plaisir On dirait bien que la seule place de libre est à côté de toi Alors... Ça non, c'est pas très sympa même pour nous Mettons-nous un petit peu en valeur quand même hein Là il va pas aimer, faut arrêter de le lier à Crowstorm tout le temps Ça ça peut le faire rire, on va tenter À choisir je prends ça quoi Moi qui voulais avoir une place discrète et me faire oublier Si tu t'assois à côté c'est fichu Je le connais ou pas mon Castellounet ? Je le connais ou pas ? Je le connais... Alors on dirait bien que c'est foutu ouais Désolée mais je passe vraiment une semaine horrible Tu sais que la semaine vient juste de commencer Super, encore une mauvaise nouvelle Pourtant à la plage tu semblais plutôt en forme J'ai l'impression que ça remonte à une éternité C'est vrai que pour moi aussi la fin de soirée est floue Tu ne te rappelles pas de ce qui s'est passé ? Sérieux ? Mais t'es bourré Castiel d'où ça sort ? Si si mais... Je suis tellement épuisée des tournées et enregistrements en ce moment Oui mais... Je me rappelle du Roi Lion et du moment épique à la guitare si ça peut te rassurer Ah ! Ouf ! J'ai cru qu'ils nous avaient oubliés quoi J'ai rougi en me remémorant en ce moment Si seulement je pouvais remonter le temps ce serait bien Ok ! Comme tout le monde est là on va commencer J'aimerais qu'on parle aujourd'hui de tout ce qui va à la fac Ce que vous ne désirez pas changer On parle toujours du négatif Je me suis dit que ce serait pas mal d'inverser la tendance pour une fois C'est très politique C'est très politique en façon de faire Super ! Au moment où je sortais une feuille pour commencer mon gribouillage intempestif Une petite boule de papier a roulé sur mon bureau J'ai levé la tête pour voir d'où ça venait Mais personne ne semble avoir bougé Castiel regarde le papier en haussant les épaules Comme pour me dire qu'il ne sait pas lui non plus J'ouvre le petit papier chiffonné Sujet du jour Se taper son prof principal pour réussir en cinquième année On va se le faire Je sais pas qui l'a envoyé mais... Sérieusement quoi Mais c'est dégueulasse C'est dégueulasse Mais d'où c'est parti sur elle en plus ? C'est mélo C'est sûr que c'est mélo C'est sûr que c'est mélo Elle a dit qu'elle nous avait vu au bar avec le prof Elle l'a dit C'est elle qui a lancé le truc C'est obligé Oh la salope Oui désolé Bah désolé Bah bah hein Parce que regarde ce que ça fait là du coup Dans la peau Elle a tellement pas besoin de ça J'ai relevé la tête immédiatement Je connais personne ici à part Castiel Qui a fait ça ? C'est vrai que ce cours là C'est un regroupement de plusieurs Matières Enfin vous voyez ce que je veux dire De plusieurs branches Donc c'est même pas des collègues à elle Comment elle savait la personne ? C'est pas Castiel c'est sûr Ça va ? Qui a lancé ça ? Je sais pas Je l'ai juste entendu rouler J'ai levé la tête à ce moment là Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est ? Si on a fait confiance à Nathaniel On fait totalement confiance à Castiel Euh Je lui mets le papier dans la main Direct Wow Et c'est vrai ? Non mais c'est pas la question C'est pas la question Mais j'ai pris avec lui Je suis au maximum Ça me fait plaisir Euh Alors c'est pas du tout le moment de Non voilà J'en peux plus C'est pire en pire Il faut que je sorte d'ici À ce point Laisse-moi me remettre à sa place La personne qui t'a envoyé ça avant Il avait parlé suffisamment fort Pour que quelques personnes devant nous se retournent J'ai relu le papier plusieurs fois Comme pour y trouver un indice Mais il n'avait rien me permettant de trouver l'auteur Maintenant je suis harcelée par des inconnus Mon cœur tambourine dans ma poitrine J'ai repensé au directeur qui me cherchait hier soir Est-ce qu'il a le droit de me virer ? Pour une rumeur ? J'ai de plus en plus de mal à respirer De toute façon si je me fais pas virer pour ça Ça me laissera au moins l'occasion de rater mon diplôme Vu le temps que j'ai consacré à mon mémoire Je vais jamais réaliser mon rêve Et je trouverai un poste au Snake Room Grâce à mon expérience de serveuse Le Snake Room Nina Ce mec Mes oreilles bourdonnent dangereusement Je crois que Elle va tomber dans les pommes C'est obligé T'es boudou nette tu m'entends ? Mais voilà la pauvre Elle nous fait un burn out de problème en fait Oh la loose ma chérie Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mademoiselle ? J'appelle tout de suite le Laissez lui de l'air J'aurais plus vite fait de la porter jusque là-bas Dégagez tous Laissez-moi passer J'ai senti mon corps quitter le sol froid de la bibliothèque Des bras m'entourent Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh je le fous C'était mon vidéo Oh la la Cette air badass qu'il a Mais on dirait On dirait un genre Un super-héros qui sort de Tu sais genre Qui sort de l'océan Pourquoi pas Et genre avec la personne Oh Hercule Et on dirait Hercule Dans le dessin animé Quand il porte Megara Quand il l'a sauvé du royaume des morts Est-ce que c'est pas trop ça Quand il fait la gueule En plus genre Quand il frappe à d'aise après C'est trop ça Oh la la Castellounet c'est Hercule Oh c'est trop mignon Cette photo est trop chou Veille sur elle s'il te plaît Elle a besoin d'aide Oh je suis trop contente De l'avoir eu Ça me fait plaisir Où est-ce que Le bourdonnement Dans mes oreilles Est plus intense Le voile noir Devant mes yeux S'épaissit Et je sombre Oh jolie la cinématique Elle a vraiment fait Un Ouais une grosse baisse de tension Je pense A cause du stress Où est-ce que je suis Il fait nuit J'ai dormi tout ce temps J'ai cligné des yeux Encore épuisés Ça ne sert à rien de forcer J'ai fermé les yeux Mes membres me semblent Peser une tonne J'ai cru entendre La porte de l'infirmerie S'ouvrir à un moment Mais je n'ai pas eu la force De réouvrir les yeux J'ai frissonné En sentant un courant d'air Toucher mes épaules Et me suis rendormie Pahidu C'était peut-être Youn Parce qu'on m'a dit Que je pouvais avoir Ou Youn ou Priya Mais de toute façon Moi j'ai castellounet Donc ça me va Salut Qu'est-ce que Respire Tu es à l'infirmerie D'Enteros Academy Tout va bien Tu as eu un malaise Hier matin Et tu as passé la journée Et la nuit ici Vraiment Mais je ne m'en rappelle Presque pas C'est classique Pour un malaise vagal C'est comme un rêve flou Tu avais une toute petite tension Reste à manger pour l'instant Ça pourrait revenir Si tu te précipites Il a posé une main froide Sous ma nuque Pour m'aider à me redresser Sur mon coussin C'est plutôt agréable J'en ai fait un L'année dernière Bah à Noël justement C'est vrai que C'est assez traumatisant Enfin C'est la première fois D'un avis que je tombais dans les pommes Et c'est assez désagréable Je pense qu'il serait préférable Que tu restes ici au calme Encore aujourd'hui Ça ne sert à rien de trop forcer Où est-elle ? Dépêche-toi Je connais cette voix Rosa Les ennuis commencent Je te laisse Si tu as besoin de quoi que ce soit Je suis à côté Au fait moi c'est Raphaël Merci encore à Ma chérie Tu vas bien ? Tout va bien ? Maman ? Alors Il n'y a que 4 ans Qui sont passés Pas 40 hein Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Elle a Elle a Je pense que c'est la coupe de cheveux Qui l'a vieillie de ouf Mais Mais elle a pris cher Wow Putain 4 ans Ok Oui maman ça va J'ai juste fait un petit malet On n'a pas eu de nouvelles de toi Pendant plusieurs semaines Et maintenant on apprend Que tu t'es évanouie en cours Plusieurs semaines ? C'est quoi cette fille ? Ma mère tous les matins On se rend un texto Pour dire bonjour Plusieurs semaines ? C'est grave long Ouais je sais C'est ma faute La fac et mon boulot Me prennent pas mal de temps Je Les voir après le début de semaine Que je viens de passer C'est un peu comme rentrer à la maison Quelque part Je ressens ce sentiment de sécurité Peu importe ce qui se passe Ils m'aimeront et m'aideront toujours On est là maintenant Elle a ce geste qui m'est si familier Celui de replacer une mèche Derrière mon oreille Puis de m'appuyer sur le bout du nez Ma gorge se resserre Tu nous as manqué ? Ils m'ont pris tous les deux dans leurs bras Il n'en faut pas plus Pour pousser mes larmes A rouler sur mes jeux Les visites de l'infirmerie Ils sont limités en temps Pour ne pas trop encombrer l'endroit Donc profite de cette journée Pour te reposer Et ne pense à rien d'autre Mais vous partez ? Non On va en profiter Pour voir de vieux amis On a pris une chambre Dans un hôtel à côté Ça c'est une bonne nouvelle Merci Je pense qu'ils ne savent même pas A quel point ils tombent Tous les deux au bon moment Par contre Comment avez-vous su que On est sur ta liste De personnes à joindre En cas de problème C'est le directeur lui-même Qui nous a appelé Il a l'air adorable J'ai dégluti en pensant Au fait qu'il me cherchait Le jour d'avant Pour me parler de Tu sais pas de quoi Il veut te parler meuf Détends-toi par pitié Bon nous ne te dérangeons Pas plus longtemps On se voit demain On ira se promener Repose-toi bien Au moment où papa M'a embrassée sur le front La porte de l'infirmerie S'est ouverte à la volée T'iboudounette Je Euh Bonjour Je ne voulais pas vous Bonjour Nous sommes les parents T'iboudounette Qui êtes-vous ? J'avoue que c'est Un petit peu chelou Oh un mec de 30 balais Qui vient voir ma fille What the fuck Euh Alors c'est juste mon prof C'est grave du prison C'est un ami Ryan C'est trop familier Donc euh C'est mon professeur Dans ma matière principale Monsieur Zaidy Oh Enchanté monsieur Zaidy J'ai appris la nouvelle Pour Tiboudounette Et je voulais simplement M'assurer qu'elle allait bien Je ne m'attendais pas A l'interrompre Alors qu'elle est en famille C'est vraiment gentil De votre part Vu le nombre d'étudiants Que vous avez C'est bien plutôt étonnant Monsieur Zaidy semble gêné Je ne l'avais jamais vu Dans cet état Ah bah il touche pas La clavicule de tous les étudiants Ça c'est sûr Votre visage me dit quelque chose Vous n'étiez pas au concert Des Deep Purple Il y a 5 ans ? T'es sérieux ? Si ! Je Nous étions à côté dans la fosse Je m'en souviens maintenant Alors il va falloir nous raconter Ce qui s'est passé Pendant cette soirée Parce que clairement C'est pas parce qu'un gars Est à côté de toi A un concert il y a 5 ans Que tu vas te rappeler de sa gueule Il a dû se passer quelque chose Entre Papa Tiboudounette Et Zaidy On veut tout savoir Ou pas Il y a des choses Qui vaut mieux pas ressortir Nous avions chanté ensemble Smoke on the water Et vous m'aviez offert un verre En fin de concert Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Le monde est petit J'hésite entre me pincer Et me rendormir Bon allons parler de ça Dans le couloir Toi ma fille repose toi On se voit demain Ma mère et mon père Sont sortis les premiers Au moment où Ryan allait passer la porte Il s'est retourné Semblant vouloir me dire quelque chose Mais ma mère l'a interrompu Promets-moi de ne pas sortir de l'infirmerie Avant demain On devait en faire un crachouille Maman s'il te plaît Ils sont tous sortis Et je me suis frappé le front Avec la paume de ma main Avant de me laisser tomber Sur mon oreiller Bon sang maman Mais t'en loupes pas une Oh c'est mignon crachouille C'est... C'est mignon Crachouille C'est plutôt sympathique Bon maintenant que tu es tranquille Je vais reprendre ta tension Tes parents ont amené Une ordonnance de ton médecin Pour une prise de sang Donc je vais te prélever Un peu de sang si tu es d'accord Euh... Bon c'est pas obligé Euh... C'est obligatoire Parce que c'est pas trop mon truc Les piqûres J'aime bien les gens qui le disent Ça m'oblige à être deux fois plus attentionnée Ne t'en fais pas Je serai rapide J'ai regardé ailleurs Le temps de la piqûre C'est terminé Ah bon déjà ? Tu as droit à un carambar si tu veux Eh j'ai plus huit à... On dit tous ça Mais on est tous heureux d'en avoir un en réalité Il en a posé trois sur ma commode Et on a déballé un pour lui Avant de s'avancer vers la sortie Et c'est dommage qu'on puisse pas se pécho lui Plutôt que ZaiZai Bon après esthétiquement parlant C'est pas mon titre mais... Mais tu es quand même une des étudiantes Les plus courageuses que j'ai eu Peu importe l'âge J'ai jamais vu qui que ce soit Être à l'aise face à l'aiguille Repose-toi maintenant Je t'amènerai un plateau Des meilleures choses que je trouverai Réfectoire Merci Raphaël Je t'emprétis Boudounette C'est normal Il a passé la porte silencieusement Je me suis apaisée En tentant de faire le vide dans mon esprit Tout juste quelques minutes plus tard J'ai entendu la porte s'ouvrir Avec douceur Et des bruits de pas feutrés À côté de mon lit Tiens Rosa ? Oh je t'ai réveillée ? Pardon je ne voulais surtout pas Elle était en train de poser des fleurs Et un gigantesque paquet cadeau À côté de mon lit Qu'est-ce que... Je tiens à m'excuser J'ai été la pire amie au monde Quoi ? Je ne me suis pas rendue compte Quand je t'ai retrouvée J'étais déstabilisée Ça faisait si longtemps Qu'on ne s'était pas vue Alors j'ai été avec toi Comme je peux l'être avec Alexis Taki n'a te poussé tout le temps Mais... Elle a du mal à reprendre sa respiration Ça me fait trop plaisir J'ai l'impression que les développeurs Ils ont vraiment écouté Parce que je sais que beaucoup Beaucoup, beaucoup, beaucoup Beaucoup de joueurs et de joueuses Se sont pleins de l'attitude de Rosa Comme quoi il la trouvait différente Bah vous savez C'est ce que je pensais aussi Puisque j'en ai parlé pas mal de fois Et j'ai vraiment l'impression Qu'ils ont rectifié le tir avec ça Ça me fait extrêmement plaisir Vraiment Vous n'avez pas idée à quel point Je n'ai pensé qu'à moi Parlez que de moi Je n'ai pas pris le temps de t'écouter Je te poussais à sécher Et à arrêter de réviser Et maintenant tu as craqué à cause de moi Je suis psycho Et je suis même pas capable D'être à l'écoute de ma meilleure amie Rosa Il a fallu que je te pousse à bout Et que tu t'évanouisses en cours Pour que je m'en rende compte Je suis désolée Je suis vraiment désolée Euh... Alors Euh... Elle s'est pas évanouie à cause de Rosa Pour le coup Toutes les raisons mises bout à bout De ce qui va pas Euh... C'est pas la faute de Rosa Rosa a eu des torts en tant qu'amie Effectivement Elle a pas eu les bonnes attitudes Euh... Elle a été égoïste On est d'accord Mais c'est pas sa faute Si elle s'est évanouie Faut pas déconner non plus C'est pas elle qui l'a agressée C'est pas elle qui a empêché Tiboudounet de bosser Elle a proposé des trucs Mais clairement Si Tiboudounet savait s'affirmer Ça serait pas passé Enfin... Moi ce que je reproche à Rosa C'est vraiment son égoïsme Et effectivement le fait que Tout passe par elle Et que le reste Elle s'en va les reins C'est de ça qu'elle s'excuse Donc pour moi La 2 correspondrait bien La 1ère je la trouve Elle insiste trop Et la C est très froide Donc euh... Moi je partirais sur la B Euh... En tant qu'amie Ça arrive de faire des erreurs Genre ça arrive Que vous ayez un très bon pote Qui merde A partir du moment Où la personne elle s'en rend compte Et qu'elle vient vers vous En s'excusant On peut pas en demander plus que ça Ça demande déjà beaucoup De recul sur soi Et beaucoup de courage aussi Pour reconnaître ses torts Moi honnêtement A partir du moment où Rosa Elle reconnait qu'elle a merdé Et qu'elle le regrette J'ai rien à demander de plus A part qu'il lui change l'animation Où elle regarde de côté Parce qu'on dirait qu'elle a les yeux Toujours déséflippants Mais sinon Voilà la 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 Ça là elle fait peur Sinon honnêtement Je suis très contente Donc euh... Arrête de culpabiliser Je me suis pas évanouie par ta faute Quelque part si Si j'avais su être à l'écoute Et présente pour toi J'aurais pu t'aider Mais j'ai tout ignoré Et... J'ai été vraiment idiote Je n'ai pensé qu'à te parler De faire la fête De trouver quelqu'un J'en ai oublié nos moments Où on partageait tout Où on se confiait l'une à l'autre Les moments d'authenticité J'apprécie que tu me le dises aujourd'hui Comment as-tu su que je m'étais évanouie ? Elle a tout... Ça me fait trop plaisir C'est exactement ça C'est... C'est trop trop cool Castiel C'est lui qui te l'a dit ? Il est venu me demander Si j'avais plus d'informations Il m'a raconté ce qui s'était passé en cours Il lui a montré le papier Que tu as reçu avant de t'évanouir Il est venu vers moi Parce qu'il sait qu'on est souvent ensemble Bien que Shani doit avoir plus d'informations que moi Et c'est légitime Elle a l'air bien plus à l'écoute Que je ne l'ai été depuis le début de l'année Je suis trop contente En plus ça revalorise Shani C'est exactement ce qu'il fallait Donc euh... Rosalia Ne te torture pas l'esprit C'est bon Tu m'as dit ce que tu pensais Maintenant essayons de passer à autre chose Ok ? Ok Ce... La personne qui t'a envoyé ce mot C'est puéril et idiot Ne te laisse pas atteindre par ça Mais tu étais au courant de cette rumeur Rosa ? Non Enfin aujourd'hui je te cherchais Et je suis allée dans le bâtiment d'art Deux étudiants de ta classe en parlaient De quoi ils parlaient ? De la rumeur qui dit que je sors avec Ryan's ID ? Oui Il paraît même que tu habites avec lui Et que vous avez deux chiens Pardon ? Mélodie je crois que tu as un peu exagéré là quand même Ah euh... Non parce qu'à la limite Tu vois à la limite Une romance cachée Des copulations dans les toilettes Ça fait rêver mais Vivre avec et avoir deux chiens Euh... C'est youtubeuse à la limite Tu vois genre une vie parfaite Mais ça... Enfin pourquoi pas ? Mais c'est dingue ça Comment ça a pu ? Le mieux c'est de l'ignorer Croisant mon expérience Et peu importe ce qu'il se passe Je serai à tes côtés à t'épauler On s'en fout des autres Oui Oui Ben ça c'est vrai Les rumeurs de toute façon Tu peux rien y faire Mais sinon mis à part ça Tu vas bien Est-ce que ton malaise Il y a ça ou il y a autre chose ? Je crois que c'est un trop plein d'émotions en fait Liée à de la fatigue J'ai atteint ma limite Un trop plein d'émotions ? Euh... On lui parle Ah ben on y va On y va Elle s'est livrée à nous Elle a été honnête On est honnête aussi Oui il y a plein de choses Que je ne t'ai pas dites J'ai l'impression que c'est bien plus grave Que ce que je pensais Je... Les cours ça ne se passe pas bien J'ai l'impression de foirer mon mémoire C'est sérieux Je m'en veux encore plus du coup Si je peux faire quoi que ce soit Pour te filer un coup de main N'hésite pas Et... Le directeur me cherchait hier soir J'ai peur qu'un de mes professeurs Lui ait parlé de mon retard Ou pire Lui donne de fausses informations Sur moi et monsieur Zaidy Et... Et... On lui dit la vérité aussi J'espère qu'elle sera Pas mal retenue par rapport à Nat Mais là pour le coup Elle a des raisons d'être énervée Donc euh... Il y a un type Et Nat traîne avec lui Ce type s'en était pris à moi un soir Et il s'en est pris à Nina hier Il faut l'arrêter Rosalia a posé sa main sur la mienne En me la serrant fort Nina va bien ? Je lui ai tout raconté en détail Il faut à tout prix arrêter ce salaud Priya pense que c'est possible Bon Nina s'est confiée à Priya Et toi tu es ici en sécurité On va faire ce qu'il faut Tous ensemble Ouais Quant à Nat Je sais que tu penses Qu'on peut le sauver de son comportement Mais moi je n'en suis pas certaine Aujourd'hui je ne sais pas quoi penser Est-ce que tu veux que je te laisse lui en parler ? J'admets que si c'est moi qui m'en occupe Je vais avoir du mal à ne pas le mettre en pièce Je le ferai Rosa J'ai envie de tirer cette affaire au clair moi-même Et puis ça me concerne Je comprends Mais je t'en prie fais attention J'ai regardé l'énorme paquet qu'elle avait amené Et déposé sur la petite table en face de moi Intriguée Attends je te la porte Je fais juste une pause Euh... Entre l'épisode de la semaine dernière et celui-ci C'est exactement les réponses A tout ce que je pouvais reprocher au jeu Euh... Par rapport à la solitude de Tiboudounet Qui se met en place C'est incroyable Genre vraiment au début de l'épisode J'étais en mode mais purée Mais elle est seule Je vous en ai parlé Et au final c'est comme si le jeu Enfin je pense que c'est fait exprès Mais on a vraiment ressenti cette solitude de fou Et on se rend compte qu'au final Elle est pas seule Il y a plein de gens qui l'aiment Et ils sont là pour elle Simplement ils le montraient peut-être pas forcément Rien que Rosa Et cet accident qu'elle vient d'avoir Ça aide les sentiments à se dévoiler Donc ça me fait super plaisir vraiment pour elle Je parle comme si c'était une pote mais euh... Elle me la posait sur les genoux Et je l'ai ouvert rapidement Il y avait toutes sortes de choses Des vernis à paillettes Des masques soins et beauté Des sachets de différentes boissons chaudes instantanées Des cookies en vente de chatons Les vernis viennent d'Alex Et les cookies sont faits maison par nous deux Il ne pouvait pas venir Il avait une grosse journée de cours Mais il t'embrasse C'est trop vous n'auriez pas dû Au contraire On devait le faire Bon je te dérange pas plus longtemps J'ai hâte de te voir en dehors de l'infirmerie Elle m'a enlacée longuement Avant de s'avancer vers la sortie Puis je l'ai rappelée en chuchotant Eh Rosa attends Je t'ai même pas demandé comment tu vas Et... Et ta grossesse ? Je vais très bien On se revoit à ta sortie de l'infirmerie Elle a passé la porte Et j'ai aussitôt déballé tous les objets Pour les admirer de plus près Je me sens déjà mieux Avoir vu mes parents et Rosa J'ai l'impression que mes problèmes Sont un peu plus loin de moi à présent Vraiment si vous avez un problème Parlez-en L'épisode il illustre tellement bien A partir du moment où Thibou Donette elle s'est lâchée Elle s'est confiée à Priya A Rosa Ça l'a délivré d'un poids Comme disait ma maman En fait quand j'étais petite Pour que je raconte mes problèmes Ma maman elle avait une petite phrase Qui disait Quand on raconte ses soucis à sa maman Ils s'en vont à pas de géant Bon évidemment c'est pour l'enfant de 6 ans que j'étais Mais ça s'applique vraiment Alors pas forcément votre mamoune Si vous êtes pas proche d'elle Mais en tout cas quelqu'un de votre entourage Quand vous vivez quelque chose de difficile Ou même que vous êtes pas bien Essayez d'en parler Je sais que c'est pas facile Je suis la première à être mal placée Pour dire ce genre de conseils Parce que j'ai beaucoup de mal Quand ça va pas à en parler En général j'en parle quand c'est terminé Et mes potes m'engueulent à chaque fois Essayez vraiment Moi la dernière fois que j'ai eu un gros coup de déprime C'était avec mes mots d'eau Que j'ai parlé pendant genre 2h et tout J'ai tout déballé Ça m'a fait un bien de ouf Ne restez pas seul Si ça va pas Parlez-en Je trouve que l'épisode l'illustre parfaitement Donc faites comme tu vous donnais Pour une fois que je peux dire cette phrase Ah j'ai toujours rêvé d'essayer de tel masque de soin Bon sang je vous avais pas entendu arriver Pardon je ne voulais pas vous faire peur Comment allez-vous ? Je vais bien C'est bon à savoir J'avoue m'être inquiétée en apprenant que vous aviez eu un malaise Je vous cherchais hier Mon ventre s'est contracté sous mes mains Moi j'ai confiance en lui Je l'adore ce poivre En plus il est roux Je l'adore Vos parents ont appelé à la fac Parce qu'ils n'arrivaient pas à vous joindre Donc j'ai préféré me déplacer personnellement Pour vous demander de leur répondre Ce n'était que ça Rien d'autre Je t'avais dit Et monsieur le barde est venu me parler de votre cas également Ah J'ai dégluti bruyamment Je viens pour vous rassurer C'est un professeur qui est très attentionné envers ses étudiants Et qui a tendance à penser que le seul moyen de réussir Est d'être préparé en avance Il n'a pas conscience que le rythme peut différer d'un étudiant à un autre Mais il a raison Comparé aux autres je suis Oui Mais nous avons conscience de votre valeur ici Donc ne perdez pas confiance en vous Il n'y a aucune raison pour que vous ratiez votre année Trop mignon Par contre c'est un truc de ouf Comment ils connaissent tous chaque étudiant C'est un truc de malade C'est une fac Normalement ils sont genre plus de 500 Plus de 1000 Et là ils connaissent chaque personne quoi C'est Je... Merci monsieur Je sais que rendre visite aux étudiants à l'infirmerie N'est pas un rôle qui accombe à un directeur Mais je connais réellement chaque dossier Et chaque nom de tous les étudiants présents à Interos Academy Et je ne suis pas inaccessible Quand ça ne va pas vous pouvez compter sur mon soutien Merci monsieur Tant que je peux compter sur votre sérieux dans vos études Je n'ai rien ajouté Son regard persant tente de me faire passer un message On dirait Dumbledore en fait Est-ce qu'il a entendu parler de la rumeur ? Il n'a rien ajouté M'a salué Et est sorti de l'infirmerie Il est au top Il est au top C'est vraiment Dumbledore en roue en fait Cette fois-ci j'ai senti la fatigue me happer Et me surdormi presque aussitôt Je me suis réveillée le soir On dirait que la nuit tombe plus vite Il n'est pas tard pourtant J'entends encore les voix des étudiants dans la cour Un plateau repas est posé à côté de moi Il est encore chaud J'ai une faim de loup J'ai dévoré tout ce qu'il y avait sur mon plateau Et j'ai même ramassé les miettes de pain avec mon doigt Si tu veux il me reste des petits gâteaux dans mon sac Priya ! Décidément tout le monde est au courant de ma mésaventure Je te cherchais aujourd'hui J'ai fini par avoir l'information Elle s'est assise sur mon lit Oh mais c'est trop bien On fait le plein d'amour C'est parfait Avant Noël c'est parfait C'est exactement les sentiments qu'il faut quoi L'infirmier m'a autorisé à passer A condition que je veille à ce que tu manges tout ce qu'il y a sur ton plateau J'ai visiblement pas besoin d'assister J'avais une faim de loup Tu vas mieux ? J'ai passé une journée affreuse hier Je n'aurais pas dû te laisser partir J'aurais dû rester avec toi Je m'en suis voulu Tu n'y es pour rien Si, quelque part j'ai su pour quelque chose Je savais et je n'ai rien fait pour te soutenir Je t'ai laissé partir alors que je savais que tu ressassais ce qui s'était passé Je n'ai même pas trouvé le temps de prendre de tes nouvelles C'est vrai que Depuis ce qui est arrivé à Nina J'arrête pas d'y repenser Elle a posé une main sur la mienne, sur le lit Oh j'ai pas l'élu Zut Je vais t'aider Et on ne va pas le laisser faire Comment va Nina ? Bien mieux Elle a déjà parlé à la police Ils ont pris sa déclaration très au sérieux Surtout qu'elle est mineure Et qu'il semblerait que lui soit majeur Je n'arrête pas de penser à Nat Entrant dans le ciné-écroum avec ce mec Mais je ne suis pas venue pour te parler de ça Vendredi soir, tu es disponible ? Je ne sais pas si j'ai envie de sortir, Priya Mais non, on ne va pas sortir Enfin, j'ai pas le droit de te dire ce qu'on va faire De toute façon, mes parents sont là Je vais en profiter pour passer du temps avec eux Mais de quoi tu parles ? Vous avez prévu quelque chose ? Oh, je comprends Oh non, ne t'inquiète pas de ça Tu sais jusqu'à quand tes parents restent ? Il reste toute la semaine, je crois Bon, dans ce cas, envoie-moi un SMS quand tu en sais plus Et on verra à ce moment-là Ça fait beaucoup de secrets tout ça Il en faut quelques fois Bon, je te laisse te reposer Essaie de ne penser à rien On aura bien l'occasion de régler tout ce qui ne va pas plus tard La priorité, c'est toi Sur ces mots, elle est sortie de la pièce Alors que Raphaël en profitait pour rentrer Je vois que le plateau a eu du succès J'ai pris tout ce que je m'interdis habituellement Filet de poulet, étagliételle de légumes Fraîche chantilly et biscuits noisettes C'était délicieux, merci beaucoup Raphaël Je t'en prie En tout cas, tu as l'air d'être plutôt appréciée dans le coin Je n'ai jamais vu autant de monde à l'infirmerie Que depuis que tu es là Ah, désolée Non, au contraire, ça fait de l'animation C'est plutôt agréable Je reprends ta tension une dernière fois Il a entouré mon biceps du brassard froid Bon, c'est bien mieux Mais c'est pas encore ça Je préfère que tu passes la nuit ici Ta mère a laissé un t-shirt si tu veux te changer pour dormir Et demain matin, tu seras autorisée à quitter l'infirmerie Je pense que tu pourras retourner en cours d'ici lundi prochain Merci Ah si, une dernière chose Tes résultats sanguins sont normaux, tout va bien Ok Je te laisse te changer et dormir Je vais dire à ce que personne ne te dérange cette nuit Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux compter sur moi Bonne nuit Tiboudounette Il est sorti en me souriant Mais il reste là lui, donc il n'a pas de maison J'ai attrapé le t-shirt que ma mère avait laissé Un vieux haut de pyjama sur lequel un chat disait Bonne nuit les matous Merci maman, quelle bonne idée Bon, je l'enfile pour dormir et je remettrai mes habits demain matin Personne ne me verra Ça sent que quelqu'un va venir C'est obligé que quelqu'un va venir Je me suis couché et j'ai chassé les pensées qui m'assaillaient J'ai dû m'endormir plutôt rapidement Bonjour les matous C'était sûr, c'était sûr J'ai remonté la couette jusqu'en haut de mes épaules S'il vous plaît, attendez dehors Les visites n'ont pas encore commencé Ah, c'est moi qui l'ai sauvé J'ai bien le droit à une visite Tout va bien, c'est pas grave Raphaël a lancé un regard d'avertissement à Castiel Puis nous a laissé seul Alors, ça va mieux ? Oui, je me sens mieux Merci au fait de m'avoir amenée à l'infirmerie C'est normal Tu ne semblais pas en état de marché jusqu'ici Par contre, tu me dois un t-shirt Tu m'as arraché le mien à t'entendre de rattraper au moment de la chute Oh, désolée Je plaisante, je m'en fous Mais je vais d'être dire pour le petit bout de papier, là J'ai trouvé l'auteur Quoi ? Ouais, c'est une fille qui est en langue étrangère Elle avait fait un pari avec des amis à elle qui sont dans ton cursus Mais elle ne recommencera pas, t'en fais pas Comment ça ? Disons simplement qu'elle a compris le message Une chance que ce soit une fan de Crowstorm Elle n'a pas supporté de se voir interdire l'exane au concert Merci Castiel C'est normal Je ne t'avais jamais vue dans cet état Un silence a suivi sa phrase Oh, Castielounet Sympa ton pyjama Ma mère n'a trouvé que ça à m'amener C'est ravissant Bon, je me suis dit que si tu restais longtemps à l'infirmerie Ça t'aiderait à passer le temps Il m'a donné un vieux MP3 USB Sur lequel il y avait tous les albums du groupe Wingate School Oh, ça fait longtemps Je ne connais personne d'autre à part toi qui écoute ce groupe Vraiment ? C'est le meilleur groupe de métal au monde pourtant Merci en tout cas Oh, YouTube Thank you Mais non, la première Ça fait une éternité que je n'ai pas vu en MP3 comme celui-ci Tu l'as trouvé dans une brocante ? C'est à peu près ça, oui Ça rend nostalgique Et aujourd'hui on les trouve pour moins de 10 dollars En tout cas, je me suis dit que c'était toujours mieux de trouver quelque chose d'original J'apprécie énormément Merci Castiel Bon, je te laisse J'ai pas envie de me faire sortir par l'infirmier en fil de fer qui garde ta porte Oh, Raphaël est sympa Raphaël, hein ? Je vois Quoi ? Rien, je te laisse avec Raphaël Il prendra soin de toi, j'en suis sûre À plus tard Il est sorti de la chambre en laissant derrière lui les effluves de son parfum Seule, j'en ai profité pour enlever ce t-shirt rapidement et remettre mes habits d'hier Je me sens en forme J'ai l'impression d'avoir dormi une éternité J'ai envie de sortir de l'infirmerie et de voir mes parents maintenant Tu as bien meilleure mine qu'hier C'est le jour J, je te laisse sortir Super Bon, si jamais tu ressens des vertiges ou quoi que ce soit d'anormal, n'hésite pas à passer me voir C'était plutôt agréable de t'avoir par ici, même si je ne te souhaite pas de revenir Ah ouais, carrément, on peut faire du rhum de dent pas Non, 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 Castielounet, Castielounet Merci encore pour tout, Raphaël C'est normal, je n'ai fait qu'assurer mon rôle Je te souhaite une bonne journée Également J'ai reçu un message de maman On t'attend devant la fac On a croisé ta tante, elle a l'air particulièrement en forme Allez viens vite, on sait que tu as le droit de sortir On t'emmène petit déjeuner dehors Bisous maman Et on s'arrête là ! Oui ! Alors je pense que ça va être un poil moins de 30 minutes peut-être pour cet épisode Mais je pense que c'était déjà assez dense On a l'Ilu de Castiel Alors je sais qu'en changeant mes coups de cœur, je pourrais choper les autres Ilus Notamment Pria que du coup je n'ai pas eu Mais honnêtement, je n'ai pas envie de le faire parce que ça coûte 100 PA de changer les coups de cœur Et non, je n'ai pas 100 PA à gaspiller, je paye le moins possible sur ce jeu Ça m'arrive de payer 5 euros quand je dois arrondir etc Donc je n'ai pas envie de me foutre dans la mouise juste pour avoir une Ilus Les Ilus je les regarderai sur Youtube, il n'y a pas de soucis Donc non, je ne changerai pas mes coups de cœur Donc tant pis, voilà J'aurais bien aimé avoir l'illustration de Pria Mais je ne paierai pas pour changer les coups de cœur Il ne faut pas déconner quand même En tout cas, cette partie d'épisode était vraiment mignonne Pleine, pleine, pleine de bonnes ondes Et ça fait du bien vraiment d'avoir des gens qui se soucient d'elle Et de voir un peu de bienveillance en fait Tout simplement de voir que les gens sont là pour elle Et c'est vraiment ce qui est important je trouve C'est vraiment le fait de pouvoir parler, de pouvoir échanger sans se faire juger De se sentir soutenu C'est des sentiments qu'on a tous besoin de ressentir Donc c'est parfait pour Noël Je trouve que c'est parfait pour Noël, je suis bien contente de me stopper là C'est pour ça que j'ai un peu peur pour la suite On s'arrête là et on verra la suite la semaine prochaine, voilà En attendant, passez une excellente semaine Passez d'excellentes fêtes De toute façon on se reverra en vidéo, mais je vous le dis quand même maintenant déjà Profitez à fond des gens que vous aimez Profitez à fond de chaque moment Et n'hésitez pas à parler si ça ne va pas Même si c'est Noël, il n'y a pas d'exception On peut parler tous les jours, il n'y a pas de soucis Du coup je vous aime très très fort mes amours J'ai hâte de lire vos commentaires par rapport à cette vidéo Que j'ai trouvé vraiment vraiment super Particulièrement pour Rosa Qui pour moi a regagné tous ses points Donc je suis ravie de retrouver ma pote Je vous fais tout plein de gros bisous Et bien sûr, on n'oublie pas Pouka 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz